Depuis son invention officielle, en 1839, par deux français, Niepce et Daguerre, la photographie n'a cessé de s'améliorer. Mais l'histoire est injuste, car personne n'a retenu le nom de Louis Ducos du Haut-Rouge. Direction Agin, en Lotte et Garonne, pour découvrir cet inventeur, ce pionnier tombé dans les oubliettes de la mémoire. Tu m'as dit, Charles, qu'il était important de venir sur ce belvédère au-dessus d'Agin lorsqu'on parle d'histoire de la photographie. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu regardes dans cette réplique de vieilles appareils photos. Ici, tu as la première photo couleur au monde. Ah, c'est incroyable ! Et c'est là ? Et c'est là. Alors tu me dis, plus ancienne photo couleur au monde, mais c'est quelle année ? Alors c'est 1877. Waouh ! Elle a été prise ici à Agin ? La première photo couleur de paysage a été prise ici à Agin par un âge né, Louis Ducos du Haut-Rouge. Mais il avait commencé déjà quelques années plus tôt, c'est-à-dire 8 ans plus tôt, 1869. Il fait la première photo couleur en studio. Il fait des photos de plantes. Alors c'est super parce qu'il n'y a pas la gare sur sa photo. C'est dire quand même son ancienneté à cette photo, c'est exceptionnel. Le chemin de fer n'était pas encore là.